bonjour à tous et à toutes les amis salut j'espère que vous allez bien bienvenue sur l'ultra endurance podcast alors normalement on devait être comme d'hab faire un petit podcast vous avez vu avec le canapé on est bien posé tranquille en mode chill à la maison avec la déco sauf que voilà guillaume on habite à quoi 20 minutes ouais un peu plus 30 minutes mais là il y a une route barré donc ça nécessite de prendre un col et compagnie donc ça a changé un petit peu la donne donc voilà raconte cette vidéo là sur les glucides qui est super importante et puis on s'est vu ce week-end on a passé une petite une petite après ma chatier avec ce guillaume avec ma femme avec un ami et tout ça au bord de bord de la mer voilà et puis c'est vrai qu'on a dit allez on fait une vidéo sur les glucides donc on est passionné on n'a pas arrêté de parler de ça tout l'après même et on s'est dit ben on va faire partager à nos auditeurs et pourtant on avait dit ouais on parle pas trop de travail et on a fait que ça on a fait que ça passion de travail de sport de nutrition de voilà vous savez comment c'est les amis voilà on parle que de ça parce que c'est ce qui nous amène bref guillaume est chez lui je suis chez moi premier prochain épisode on sera quand même un peu plus sympa de transmettre physiquement et du coup on va se faire ce podcast ou cette vidéo si vous la regardez sur youtube sur zoom alors on va parler de quoi guillaume aujourd'hui on va parler des glucides c'est à dire il y a un petit peu des fois des controverses par rapport à la consommation de glucides est ce que j'en consomme assez est ce que j'en consomme trop etc etc il y en a ils ont des stratégies totalement avec les glucides ils sont sur glucidique donc on va entre pas remettre les pendules à l'heure mais un petit peu expliquer comment le compte le corps déjà fonctionne et quelle quantité j'ai besoin au quotidien quelle qualité de glucides aussi donc on va remettre un petit peu voilà les idées dans l'ordre sur les glucides quoi est ce que je te propose un petit peu là dans un premier temps pour la vidéo je vais jouer un petit peu le néophyte oui novice mais je vais dire ben voilà typiquement une personne que tu peux coacher qui ne connaît pas grand chose et qui va dire bon bah ok ma première question guillaume tu vois moi je sais que les glucides c'est un peu notre carburant j'ai entendu depuis que je fais du sport que les glucides c'est des sucres et que c'est notre énergie mais en gros qu'est ce que je dois manger en tant que vous en glucides déjà comme tu l'as dit c'est une source d'énergie tu vois donc il faut qu'on en apporte de façon journalière tu vois mais toujours avec ce côté en complément des autres macronutriments que ce soit les lipides les protéines etc les vitamines et minéraux voilà tous les micronutriments le but c'est que ça fasse un ensemble équilibré là cet apport qu'on va apporter via l'alimentation elle va être transformée en réserve d'énergie donc sous forme de glycogène donc c'est le stock de sucre de l'organisme et ça ça va se retrouver dans les muscles une partie dans les muscles et une partie dans le foie directement donc l'objectif c'est un petit peu de de réguler la quantité des apports en fonction de l'activité de la journée de la dépense énergétique il ya l'entraînement sportif etc etc donc il ya une certaine fourchette à essayer de respecter mais c'est très individuel et tu le sais de voilà pas par expérience alors quoi manger comme glucides en quelle quantité déjà on va se dire que cibler un petit peu les quantités qu'est ce que c'est une quantité de glucides parce que souvent tu vois dans les coachings j'ai personne ils savent pas et ça on en a parlé d'ailleurs ce week-end et d'ailleurs avec l'ami qui nous a un ami qui était avec nous ben il ne savait pas ce que c'était une portion de glucides donc par exemple une portion de riz une portion pomme de terre une portion patate douce etc etc donc globalement selon l'activité de la journée pour une personne on va dire plutôt sédentaire on va être entre 3 aux alentours des 3 grammes par kilo de poids de corps jusqu'à 5 grammes le but c'est de trouver sa fourchette pour un sportif ouais moi je fais 75 kg néophyte je te dis faut me parler comme un néophyte parce que je dis que les auditeurs qui nous écoutent ben il y a beaucoup de gens qui connaissent pas beaucoup de choses et qui sont peut-être pas aussi pointu que nous donc tu as dit 3 à 5 grammes c'est bien ça de glucides ok donc moi je fais 75 kg je fais 75 fois 3 c'est ça voilà si si c'est une journée une journée où tu fais pas grand chose quoi on va dire ok ça me donne 225 grammes de glucides par jour et si je fais 75 fois 5 ça fait 375 vraiment voilà c'est une fourchette après 475 pour un mec de 75 kilos voilà après tu as le cas du sportif donc selon l'intensité durée de l'activité etc là la fourchette elle peut être beaucoup plus élargie donc tu vas être par exemple sur du 5 voire 10 grammes par kilo de poids corps pour certaines personnes dans une tranche très haute quoi donc typiquement voilà là tu as repris ton exemple mais pour un sportif de 70 kg ça fait à peu près 350 à 700 grammes de glycides par jour alors on va nous dire mais à qu'est ce que ça représente voilà voilà il ya c'est ce qu'on en revenait on sait pas vraiment exactement ce que c'est des fois des portions alors par exemple 50 grammes de glucides pour retrouver 50 grammes de glucides ça ça va se retrouver dans 100 grammes de pain 200 grammes de pâtes ça peut être 200 grammes de riz 200 grammes de pâtes et de riz c'est des cuit ou cuit 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 voilà et toi tu recommandes à tes poches c'est plus facile de peser cru ou cuit toi moi je préfère qu'il pèse cuit une fois cuit d'accord ouais c'est plus facile pour eux d'accord voilà et donc ça peut être 250 grammes de patates douces 250 grammes de pommes de terre tout ce qui est fruits ça peut être deux bananes trois pommes ça va très vite par exemple avec tout ce qu'on ajoute en sucre comme ça c'est à dire deux cuillères à soupe de miel par exemple deux cuillères à soupe de sirop d'agave 50 cl de soda donc ça ça va très vite aussi ou 50 centilitres de jus de fruits donc on peut voir qu'avec certaines quantités ça peut s'envoler quand même rapidement quoi ouais alors c'est là que c'est marrant parce que tu me dis ok 50 200 grammes de riz cuit c'est déjà un bon bol ouais donc ça fait 50 grammes de glucides mais en même temps un verre de soda en deux secondes c'est bu quoi en deux secondes c'est bu alors ce qui pourrait expliquer la surconsommation glucidique qu'on a un petit peu dans nos sociétés parce que on avale des quantités de glucides peut-être trop importantes sans savoir sans fibres sans apport de vitamines de minéraux etc donc tout ce qui est réduit à calories un petit peu liquides et à glucides liquides comme ça et bien les proportions elles vont s'envoler quoi ok donc quoi manger en termes de glucides peut-être là ce qui est intéressant qu'on parle de notre expérience nous qu'est-ce qu'on mange comme type de glucides voilà on est sportif toi tu manges quoi comme source du glucide principal déjà ça on peut revenir à une petite notion quand même c'est au-delà de l'aspect après quantitatif là on a vu un petit peu l'aspect quantitatif mais il y a aussi l'aspect qualitatif donc là on va se fier principalement à ce qu'on appelle l'indice glycémique voilà d'un aliment donc nous voilà dans notre quotidien on utilise des aliments qui ont des indices glycémiques relativement bas à modérer et à contrario on va éviter de consommer des IG qui sont beaucoup trop élevés alors qu'est-ce que c'est un indice glycémique en fait c'est un critère qui permet de classer les glucides donc d'un point de vue comme je l'ai dit qualitatif en fonction de leur capacité à élever cette glycémie là c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang donc les glucides dont la digestion est rapide et qui vont fortement faire grimper la glycémie c'est ceux qu'on appelle les IG élevés donc on va plutôt s'orienter on va vers des IG modérés et c'est ce qu'on a déjà dit dans divers podcasts c'est voilà les aliments les plus bruts non transformés fruits et légumes frais fruits secs tubercules voilà céréales complètes, riz complet, etc. enfin complet plutôt et on va éviter bien évidemment toutes les céréales raffinées le sucre blanc ça peut être comme on l'a dit tout à l'heure jus de fruits, soda, yaourt dessert chips, gâteau apéritif, bar chocolaté j'en passe il y en a tellement donc plutôt s'orienter vers des glucides à un IG bas à modéré d'accord pour revenir un peu sur ce que nous on consomme comme vidéo ça va être patates douces farine de patates douces flocons d'avoine alors moi j'aime bien le riz noir le riz rouge très très bon tinoise légumineuse on en a pas parlé ceux qui les digestent pâtes de légumineuse qui peuvent être intéressantes aussi donc pâtes de quoi chiche, pâtes de lentilles moi de temps en temps j'aime bien me faire des pâtes de petite épautre ouais ok d'accord qui sont super bien je ne mange pas tout le temps une ou deux fois par semaine ça me fait plaisir de manger des pâtes voilà en glucides j'aime bien l'eau de coco aussi j'aime bien après une séance d'entraînement ouais ok ça se passe bien banane banane ouais ça voilà pareil fruits secs moi j'aime bien aussi tout ce qui est figues, abricots séchés des choses comme ça mais pareil avec modération et là on en revient c'est à dire que c'est pas parce qu'un indice un aliment il a un indice glycémique bas ou modéré qu'il faut en consommer trois fois plus voilà parce que là on va parler de charge glycémique donc si je prends un exemple si on consomme une portion de riz complet par exemple trois fois plus importante qu'une portion de riz normale blanc par exemple et bien la charge glycémique sera plus élevée avec le riz complet et ça aura plus d'impact sur l'équilibre de la glycémie donc c'est pas parce que c'est un IG bas ou modéré qu'il faut en consommer 15 fois plus quoi alors au-delà de la théorie ok parce que là c'est bien beau vous savez que sur ce podcast et tout ça nous on aime bien ok les études scientifiques la théorie tout ce qui sort des bouquins c'est génial mais sur l'aspect pratico-pratique est-ce que ces histoires d'indice glycémique de charge glycémique toi tu as pu le tester sur toi et t'apercevoir peut-être en utilisant des outils de quantification qu'il y avait vraiment une différence ben clairement en fait mais comme tu le sais on se fie énormément à notre ressenti et le fait au fil des années d'être énormément à l'écoute de notre corps je sais quand un aliment me fait grimper la glycémie et donc déséquilibre ma glycémie donc pour moi c'est essentiel de s'orienter vers des aliments un glycémique bas à modérer pour justement être dans cette régulation au quotidien cette régulation d'énergie et éviter typiquement les pics de glycémie si je prends par exemple et ça je le redis à chaque fois le petit déjeuner avec toutes les personnes que j'ai en coaching c'est le révélateur quand on modifie les paramètres du petit déjeuner qui principalement est trop orienté glucide avec le petit déjeuner à la française voilà c'est pain confiture un verre de jus d'orange éventuellement le café avec le sucre donc là on a principalement que des glucides pas de protéines pas de graisse donc le bol alimentaire il fait exploser la glycémie et il se retrouve à 9-10 heures à avoir faim et donc ne pas avoir cette régulation toute la journée là et en modifiant les paramètres du petit déjeuner en instaurant des indices systémiques plus bas à modérer en régulant les quantités aussi et surtout en faisant un bol alimentaire équilibré en mettant des graisses des protéines on voit une meilleure régulation d'ailleurs toi t'avais testé les patchs d'analyse de la glycémie au quotidien et t'as bien vu en faisant des repas très rifs en glucides que ta glycémie elle était très élevée sur le plan graphique à la fin etc donc tu vois bien que c'est pas des bêtises quoi parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont dire oh bah moi je mange plein de sucre ça me donne de l'énergie je mange des pâtes blanches ça me fait rien ouais tu vois tu as tout à fait raison et puis après tu vois il y a au-delà du caractère performance mais il y a aussi ce que j'appelle moi c'est la stratégie performance et santé tu vois c'est-à-dire qu'au-delà du fait que ça régule ton énergie que ça évite de s'orienter vers des grignotages etc on va éviter justement d'être en mauvaise santé parce que tous ces entre guillemets ces dérèglements au niveau de l'énergie ça va t'amener à une surconsommation alimentaire et donc favoriser le stockage des graisses la prise de poids etc donc moi au quotidien tu vois et ça on en a parlé encore dimanche je préfère orienter quand même vers une stratégie à tendance low carb c'est-à-dire faible quand même au glucide au quotidien et en utilisant une fourchette basse pour le calcul des apports en glucides tu vois ça habitue le corps à utiliser davantage les graisses comme sur ton énergie ça limite un petit peu la dépendance au sucre tu vois mais tout ça c'est adapté selon les profils et je préfère toujours dire les glucides tu vois il faut plus les mettre autour des activités sportives tu vois donc en amont ou pendant certains entraînements longs ou intenses le but c'est d'être en pleine possession de ces moyens pour optimiser les performances mais aussi après l'effort tu vois pour recharger un petit peu les réserves mais voilà une journée de repos oui si on sait qu'on a une séance d'intensité peut-être le lendemain charger un petit peu plus sur un repas mais comme on a une dépense énergétique qui est moins importante est-ce que c'est réellement intéressant je ne sais pas tu veux dire par là si on parle si on parle purement de macronutriments on va dire que les protéines on va garder un apport fixe oui un apport globalement fixe également et qu'on va faire un espèce d'effet de levier avec les glucides en fonction de l'entraînement et de l'intensité qu'on a au jour le jour ou dans la semaine etc exactement typiquement tu vois je ne sais pas tu es dans un bloc d'endurance par exemple ou je ne sais pas tu es lundi par exemple et tu sais que le lendemain tu as une séance d'endurance rien ne sert de charger beaucoup plus tu vas majoritairement utiliser des graisses comme source d'énergie pendant ton effort tu vois a contrario tu par exemple tu as une grosse séance d'intensité tu sais par exemple le mardi le lundi tu peux te permettre d'avoir peut-être une légère prise glucidique plus importante pour restocker un petit peu au niveau réserve énergétique et être plus performant sur ta séance tu vois on n'est pas dans une stratégie low carb tout le temps tu vois mais le but c'est les jours de repos rien ne sert de se gaver en glucides quoi ouais c'est l'énergie qui tu vas être stocké pour rien quoi voilà après si il y a des stratégies tu vois tu sais que tu as une compétition ben là il y a la semaine avant la compétition la semaine ce que j'appelle semaine très compétition ou là tu vas tenter de restocker un petit peu plus donc tu vas manger plus de glucides par rapport à ta dépense mais c'est dans le vu de le dépenser tu vois et aujourd'hui peut-être on a davantage de personnes qui sont sédentaires et qui dépensent pas toute cette énergie et malgré tout on consomme énormément de glucides ben comme on l'a dit des calories vides via les sodas etc 50 grammes de glucides pour 50 centilitres donc ça peut s'envoler très vite ça peut aller très 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 vite au niveau de la quantité de glucides que tu te retrouves à la fin de la journée du pain du soda du machin ben voilà après je pense qu'on est tous différents aussi par rapport à sa consommation de glucides c'est quoi le mieux c'est de faire des tests c'est de voir qu'est-ce qui nous va le mieux à titre individuel parler quand même de fourchettes qui sont assez larges on parle de 2 enfin de 3 à 10 grammes de glucides en fonction de l'individu c'est énorme donc chacun doit peut-être trouver ce qui lui va quoi ouais exactement et ça tu vois ben c'est le principe de quand tu te fais accompagner c'est moi avec les personnes que j'accompagne ben on part sur la fourchette on va dire basse à moyenne tu vois et selon le ressenti selon l'évolution du poids etc les performances de la personne ben on ajuste à chaque fois tu vois c'est-à-dire qu'il y en a certains ils vont avoir beaucoup besoin de beaucoup plus de glucides que d'autres on a comparé nos profils on n'a pas la même quantité de glucides malgré que j'ai une dépense énergétique qui est très très importante via mes entraînements mais moi si je consomme trop de glucides ça ne me va pas tu vois ouais donc l'importance d'individu de réaliser ça je pense qu'il y a aussi des enfin moi de ce que j'ai vu dans mon expérience de coach c'est que la surconsommation de glucides elle a de multiples symptômes pour se manifester il y a des gens qui vont prendre du poids donc ça va être très simple ils vont prendre du poids ils mangent trop de sucre trop de glucides ben ils les stockent et puis ils font du gras ils ont une petite brioche qu'ils ont sous les bras des petites ailes de chauve-souris voilà quoi il y a des personnes aussi qui vont avoir des problèmes on va dire plus mentaux des dérèglements des angoisses des cortisoles qui va être complètement en leur manque du stress qui va être déréglé donc des crises d'angoisse qui vont avoir des espèces de manque de clarté d'esprit des espèces de fou il y a aussi ça va énormément jouer sur la libido des choses comme ça ça peut rentrer en conflit après il y a des problématiques le diabète des organes qui s'endorgent des problèmes au niveau cellulaire ça là on va aussi parler d'une combinaison de sucre avec des mauvaises graisses des graisses trans qui vont jouer des mauvais tours à nos cellules c'est ça aussi il n'y a pas que les performances où je suis un peu fatigué tout à fait pas plus loin que ça mais globalement on en revient quand même à chaque fois au même c'est à dire que si vous consommez des aliments les plus bruts les moins transformés possible vous vous trompez déjà le moins possible avec les glucides déjà c'est à dire au niveau de la qualité après bien évidemment on va essayer de réguler les quantités mais effectivement voilà on reprend l'exemple des sodas ou des gâteaux etc. c'est des bombes de sucre et c'est facile d'avoir une dose surimportante de glucides c'est moins facile avec des fruits et des légumes quand même c'est sûr carrément je pense qu'on a fait tout par rapport aux glucides au quotidien ce qu'il faut retenir c'est un peu ça c'est à dire cadrer un petit peu les quantités passer sur de la qualité en régulant les portions s'écouter soi ses sensations voilà et dans la stratégie performance santé on va dire être plus dans la régulation des apports autour des activités sportives ça peut être vraiment très très intéressant pour optimiser les performances et voilà voilà le cyclage des glucides le cyclage des glucides en fonction de la dépense énergétique voilà en fait globalement c'est simple mais aujourd'hui malheureusement ce que je vois beaucoup trop c'est au quotidien des personnes qui surconsomment des glucides sans réellement le savoir tu sais c'est un peu un cercle vicieux je pense aussi tu vois et tu entretiens ce cercle c'est un manque de confiance aussi sur ce qui est fait un manque de connaissance tu vois on parlait dimanche avec notre amie qui n'est pas du tout enfin qui n'est pas formé à tout ça il est dans le flux complet quoi ouais notamment sur les portions et ça je le ressource et alors il y en a ils me disent mais Guillaume je ne vais pas me trimballer avec ma balance oui mais dans un premier temps et c'est ce qu'on a dit c'est à dire que si tu pèses par exemple tes aliments pendant quelques jours tu sauras ce que c'est une portion tu vois tu n'auras pas besoin de te trimballer avec ta balance partout oui tu as l'oeil après tu vois à peu près moi personne j'utilise un bol en fait tu vois je suis toujours le même bol et je sais j'ai un petit repère sur le bol tu sais c'est un bol japonais avec des dessins comme ça et je sais que quand il arrive sur le haut du dessin ça prendrait ma portion et je ne me prends pas la tête à tout le temps poser etc je sais voilà donc je me sers de petites astuces j'ai l'oeil quoi ça ça peut aider aux gens qui ne veulent pas du tout poser voilà juste histoire d'avoir un petit repère de quoi j'ai besoin parce que souvent tu vois les gens ils disent ils vont te dire au moins ils me disent ouais j'arrête de manger des glucides quand j'ai plus faim le problème c'est que plus tu manges des glucides plus tu as envie de manger des glucides et donc ça fausse un petit peu nos capteurs de satiété et puis après c'est ce qu'on en revient c'est ce que tu disais avant avec l'exemple de l'ami qui était avec nous dimanche il y a un manque d'éducation sur ce fait là en fait tu vois nous on a dû se recréer notre propre éducation par rapport à toute la nutrition mais c'est vrai que depuis l'enfance moi que ce soit l'éducation nationale ou mes parents etc enfin personne ne m'a appris ce que c'était une portion voilà en fait si tu te fies à ce qu'on t'a dit à l'école en termes de nutrition tu finis diabétique quoi c'est clair c'est clair donc il y a c'est même pas qu'on ne nous a pas fait c'est qu'on l'a mal fait qu'on nous a donné une mauvaise éducation alimentaire c'est encore pire donc il faut revoir certaines choses pour éviter d'être toujours dans ce cercle là voilà d'être toujours dans ce cercle d'énergie à la hausse à la baisse à la hausse à la baisse qui entretient le cercle de la faim et puis on grignote toute la journée etc etc et en fait au final on a l'impression de ne pas manger en quantité ça c'est clair mais au final on prend des calories vides comme on reprend l'exemple du soda ben voilà t'as 50 centimes de soda ça fait un grand verre ben t'as 50 grammes de glucides voilà t'en bois deux dans la journée t'as déjà 100 grammes ouais des fois j'ai l'impression que les gens qui font pas de sport et qui sont pas du tout sensibilisés à cette approche qui est une bonne détruition qui sont un peu sédentaires et tout qui mangent des fast food quand tu fais le total de la journée ils mangent plus de glucides que toi et moi alors qu'on va se taper 2-3 heures de sport par jour exactement et je reprends l'exemple de ce que je t'ai dit dimanche je t'ai dit ben regarde autour de nous il y avait des gens qui étaient extrêmement surpoids et qui a je sais pas il était 15h30 16h un soda une grande glace voilà pour moi c'est je considère pas ça déjà la santé et voilà j'estime que à 15h30 16h si t'as fait ton repas à midi t'as pas besoin t'as pas besoin de taper un cône de glace avec un soda surtout si t'es en surpoids mais après toutes tes questions de priorité ouais carrément c'est clair ben avec la vie je pense que voilà ça répondrait déjà pas mal à toutes tes questions d'ailleurs il y a un super bouquin là qui est sorti par rapport justement au lucide Céline vient de le recevoir ça s'appelle glucose révolution crème c'est ça mais justement elle parle d'une notion qui peut être intéressante aussi qui est trop souvent sous-exploitée alors nous c'est vrai que c'est des choses qu'on a mis en place depuis des années mais on n'en a pas parlé là dans la vidéo et qui nous nous semble un petit peu logique alors aujourd'hui on parle un peu de glucose révolution c'est super parce que cette personne va vulgariser tout ça mais c'est l'ordre dans lequel manger ses aliments notamment donc c'est sûr que si vous mangez par exemple un gros bol de riz avec votre protéine vos légumes et de l'huile dessus en un seul enfin tout dans un bol mélangé vous allez regarder l'impact sur votre glycémie ça va faire pas mal monter votre glycémie alors qu'à l'inverse si vous allez manger une petite salade avec du vinaigre de cidre avant en entrée ensuite vous allez manger vos protéines et je ne sais pas des oléagineux ou un petit peu d'huile etc. dedans et à la fin vous terminez par votre bol de riz tout seul et bien l'impact sur la glycémie va être vraiment moindre donc à repas égale à calories égales à proportions égales à l'ordre dans lequel vous allez le manger a aussi son importance ouais et puis plus largement je dirais c'est aussi le mélange du bol alimentaire qui fait que aussi tu vois si tu consommes juste un bol de riz il n'aura pas le même impact que si tu consommes un bol de riz des protéines des légumes etc. donc tout ça va être nivelé de façon plus importante donc c'est pour ça que quand on se fait la fameuse pasta party d'avant course qui est juste un plat de pâtes c'est une bombe glycémique tu vois parce que tu as juste des pâtes exactement donc au-delà de ça si on va aller encore plus loin ça c'est important de le dire sachez que après test terrain etc. comme Guillaume a pu faire aussi avec le super sapiens les analyses et tout donc c'est vrai qu'on va assez loin on se rend compte que l'ordre dans lequel on va consommer ses aliments a aussi un rôle sur la glycémie et plus vous avez une glycémie stable au final au niveau de votre journée plus vos performances sur le long terme seront élevées donc ça c'est super intéressant en prenant parce que on en revient au côté santé en fait c'est-à-dire que souvent on me dit ben ouais je veux améliorer mes performances etc. mais en fait c'est la santé qui t'amène à être performant c'est ça qu'on oublie le chénon manquant c'est d'abord la santé qui t'amène à être dans la performance mais si tu occultes ce facteur santé donc en prenant soin de ta nutrition du quotidien tu ne seras pas performant à l'effort tu vas moins récupérer etc. enfin on pourrait en parler des heures non mais carrément c'est la même chose dans notre domaine on parle plutôt de perte de poids dans notre entreprise et les gens veulent tout tu vois aussi bien dans le travail ou dans le vélo les gens veulent d'abord la performance et ben nous dans la perte de poids les gens veulent d'abord la perte de poids mais en fait le chénon manquant c'est exactement ce que tu dis c'est d'abord t'es en santé t'es optimiste ta santé tous tes voyants sont au vert hormonale, métabolique etc. et endocrinien et tout ce qui est ensuite t'amène à une perte de poids ou pour un sportif qui recherche la performance t'amène à une performance donc c'est un des facteurs la glycémie stable de performance ou de perte de poids c'est pour la même chose exactement voilà je pense qu'on a fait le tour avec Guillaume là-dessus sur les glucides on pourrait en parler trop en les heures si vous avez besoin de plus d'infos de toute façon c'est vrai que j'avoue je ne dis pas le contraire t'es néophyte vous êtes néophyte peut-être que c'est un peu du charabia ce qu'on dit nous c'est vrai que depuis une vingtaine d'années on a le nez là-dedans moi personnellement voilà j'ai fait mon premier plan alimentaire j'avais 15 ans et si ça vous parle vous allez sur le site internet sur notre site internet il y a tous les liens dans la description et vous regardez ce que on peut vous proposer ce que Guillaume propose en termes d'accompagnement et lui en fait il va vraiment vous aider vous former à tout ça pour que vous soyez et regardez un petit peu en fonction de votre poids de votre taille de tout ça de votre niveau d'activité des performances de votre profil vraiment personnaliser et puis vous aider à un petit peu vous mâcher le travail et c'est ce que je dis toujours c'est-à-dire que tu sais il faut voir le coaching un petit peu comme une formation une formation c'est quelque chose que tu vas garder toute ta vie en fait tu vois l'accompagnement qu'on fait ben voilà la personne elle ressort elle a un bagage qui lui permet d'être autonome après parce que le but c'est pas de se faire accompagner toute sa vie c'est d'évoluer aussi et puis d'être dans la compréhension compréhension et autonomie à la limite à la fin d'un coaching avec toi la personne elle peut être nutritionniste mais pour elle-même exactement c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et c'est ce que c'est ce que je veux justement c'est-à-dire que c'est vraiment une notion qui me tient à cœur moi c'est que les personnes soient d'abord en santé qu'elles optimisent leur performance et voilà tout simplement qu'elles soient dans la qu'elles soient dans la compréhension au quotidien de la construction de leur alimentation à long terme voilà donc voilà toutes les infos là vous les avez sur le site de Guillaume qui est en description sur notre site de la vidéo en description du podcast de la vidéo YouTube voilà c'est vrai que tu donnes aussi pas mal d'infos dans la conférence qu'on a fait ensemble tout à fait on a la conférence qui est dans une dernière 40 minutes on en parle enfin bref toutes les infos sont en description bon les amis on vous dit à tout bientôt à bientôt et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast allez salut salut ciao ciao